oui oui non je vais c'est ici voir lui c'est frais pour ça peut-être de connaissir ici le réseau baisse non ma chasse est bien bonjour tout le monde bonjour tous ceux qui et vous voyez je suis pas chez moi vous voyez les maisons c'est à dire les maisons que vous voyez ils vont casser ça bientôt à cause des libanais je suis sur le terrain et je vais sortir un peu peut-être cinq minutes et puis deux minutes et puis je reviens voilà je vais pas qu'on voit visage de quelqu'un je suis à yopougon laurier à yopougon laurier vous voyez les maisons que vous voyez ici c'est à dire vous voyez la cité là vous voyez ces maisons là toutes ces maisons là on doit casser ça à cause des libanais tout ce que vous voyez comme maison on doit casser ça donc ce sont les on m'a déplacé et je suis arrivé sur le site au fait ça fait rire ça me fait un peu rire je vais pas trop tarder parce qu'on a une réunion fait construction des gens et libanais comme il est libanais il a beaucoup la relation il faut qu'on casse ses maisons je suis venu les croisés et ils vont m'expliquer voilà ils vont expliquer à long et large mais les personnes qui sont avec moi sont des personnes qui sont âgées sont des parents des pères des familles et puis sont des personnes bon je préfère télétravail donc en aucun cas on va pas voir les visages est ce que vous comprenez on va pas voir les visages il faut qu'ils expliquent ça en direct pour que tout le monde attend sinon vous voyez même les maisons qui est là là ça sera cassé toutes les maisons que vous voyez derrière moi toutes les maisons que vous voyez derrière moi tout ça là ils vont casser à profit des libanais c'est à dire que toi même tu visites le quartier même là c'est tu as mal quelqu'un qui est fonctionnaire d'état qui a travaillé pendant combien d'années casse en famille les casse en famille vont casser ces maisons là pour un libanais qui détient les faux papiers c'est à dire lui demande où tu as eu ton acd parce qu'il n'avait pas acd il avait les faux papiers on lui demande où il avait son acd il n'a qu'à montrer la source de son acd où est tous ces maisons là ils vont casser tout ça là ils vont casser tout ce que vous voyez à cause des libanais tout cela ils vont casser les maisons pour un libanais nous même dans nos propres pays c'est pas la zénophobie mais c'est la vérité donc les gens m'appelaient j'ai fait la vidéo je suis arrivé sur le site mais ça fait pitié quand il ya construction des gens les gens qui ont souffert de la vie ils ont construit les maisons et le libanais détient faux papiers dans ce pays et puis il ya il ya un délégat un délégat libanais qui est ivoirien qui dit ne vous en faites pas parce que mon patron il a des relations et puis vont casser maisons des ivoirien à l'égard où on va au juste le président n'est pas au courant le président ne sait pas c'est quoi c'est ce qui se passe les gars voilà le combat que nous devons mener voilà ce qu'on doit mener le combat pour sauver la population ivoirienne mais on doit mener le combat pour détruire la population ivoirienne où on va où on va où on va comme vous voyez maison qui est derrière moi c'est inachevé c'est une jolie maison il y a des maisons qui est là-bas les maisons tourner là bas regardez tout ça là ils vont casser en profiter libanais je vais m'approcher de la famille là bas ils vont expliquer ils vont pas voir les visages ils savent comment être déployé le téléphone mais j'aimerais que nous tous on suit la vidéo attentivement pour comprendre ce qui se passe voilà ils vont expliquer je sais qu'on va pas durer mais ça fait pitié à cause d'un libanais vont déguerpir des gens ça fait pitié parce qu'il a des relations et puis détient faux papier on lui demande où il a trouvé la source il n'a qu'à montrer la source de son papier où il est parti faire ce papier il peut pas il est coincé parce que s'il monte là on sait il détient le faux papier le papier même qui détient même ça n'existe pas j'ai même joué la note vocale dans ma vidéo quand j'étais dans brousse là bas j'ai joué la note vocale il détient papier qui n'existe pas sur la plateforme mais ce papier là comme c'est libanais là les gars on va où on va où aujourd'hui nous sommes dans nos propres pays c'est pas la généphobie mais c'est un appel que je lance s'il ya un responsable des libanais encore du mois c'est un appel que je lance c'est pas la généphobie je suis pas là si le libanais avait payé le terrain il ya le terrain que les libanais ont payé que le libanais tous ses papiers quand les gens m'appellent le libanais a tous ses papiers oui il a tous ses papiers mais à quoi sinon c'est une crainte mais nous sommes dans nos propres pays non tu es dans ton propre pays si le libanais a payé là le terrain qu'il a ses papiers là c'est normal mais dans ton propre pays si le libanais a les faux papiers c'est pas normal c'est clair mais s'il a payé son terrain qu'il a les bons papiers c'est propre c'est normal mais tous ces maisons là vont casser ça en profit d'un libanais et le libanais dit non mais les gars ça va pas se passer comme ça je vais m'approcher des parents même la qu'ils aient rentré de là ils vont casser d'après eux je vais m'approcher des parents donc les maisons il ya des maisons qui sont plus grand qu'ils sont encore derrière je n'ai pas encore montré les parents vont expliquer ils vont pas je refuse de montrer visage de quelqu'un parce que tous ceux qui sont ici là peuvent me mettre tout le monde et bien voilà après bonsoir papa on vous voit pas et c'est moi on voit je place la caméra du test sauf que comme on appelle on vous attend mieux j'ai reçu une note vocale qui m'a choqué je suis sorti aujourd'hui je suis sorti même pour les visiter un peu ça m'a encore choqué une note vocale et dans la note vocale j'ai reçu beaucoup de messages dessus dedans donc j'ai joué la vidéo il ya eu des gens qui ont demandé est ce que tu as les prises d'abord premier temps c'était les artisans je suis parti sur le site mon seul pour aller vérifier et j'ai vu en tout cas ça faisait pédé un terrain où l'état a dédommagé la population de danoko à hauteur de plus de 400 millions où le papier est là vous voyez il ya des chefs qui ont reçu 13 millions il ya des chefs qui ont reçu 30 millions et ce terrain a été vendu à 9 millions et c'est par cette vidéo là que j'ai joué la note vocale que j'ai reçu par un monsieur et ça faisait un peu pédé donc les gens m'ont demandé de venir vraiment vérifier est ce que c'est vrai qu'est ce qui s'y passera pas mais c'est vrai nous sommes à azito mais le site même s'appelle niangon bt extension ok c'est le nom du site c'est sur ces sites là que des gens qui ont passé toute leur vie à travailler ont acquis des terrains et puis un jour ils sont là nous sommes là puisque moi j'ai fait partie de cela on apprend que l'espace appartient à un certain libanais qui s'appelle elie marcos propriétaire et laurier qui nous menace donc avec selon lui des papiers de justice qui nous impose des conditions insupportables et qui nous demande donc de racheter des espaces qu'on a acheté avec les familles et de racheter les espaces que vous avez acheté avec les familles et brier et racheter avec lui je voulais savoir si le libanais là il est brié non il n'est encore oui je sais pas gérer à partir de 2009 écoutez très bien à partir de 2009 il nous pousse à signer un protocole avec lui et nous il demande à chacun qui a acheté son espace ici de payer 5 millions 125 mille avec lui c'est à dire le libanais à 2000 combien 2009 2009 le libanais elie marcos impose il impose nous nos parents le un libanais il impose nous nos parents de réacheter le terrain avec lui combien de millions 5 millions 125 milles 5 millions 125 milles chaque lot les parents qui ont souffert qui ont travaillé des fonctionnaires des citoyens il peut même dire des électeurs on dit des électeurs non des électeurs dans eux mêmes leurs propres pays qu'ils ont acheté le terrain dans même des ébriers le libanais dit venez réacheter le terrain au fait ça fait un peu avec la complicité de l'agf avec la complicité de l'agf écoutez l'agf écoutez moi très bien je vais vous poser une seule question parce que moi j'ai fait l'aventure montrez moi montrez moi un ivoirien qui achète un terrain au liban c'est ce que je cherche montrez moi un libanais ce problème là j'ai deux problèmes que j'ai pu jamais laisser problème des attisants problème de yopougon c'est mes parents qui sont devant eux j'ai pu jamais laisser ça montrez moi parce que je vais commencer à attaquer l'agf de la monnaie j'ai attaqué les mexicains jusqu'à c'est devenu problème là c'est comme ça il a attaqué l'agf et puis je suis prêt à attaquer l'agf pas d'un juin avec la loi parce que vous foutez la merde dans ce pays vous vendez vous m'ont préparé ce qui me fait mal une fois qu'ils ont tué un noir aux états unis j'ai vu des gens qui mettaient photo sur facebook non je suis africain est ce que vous attendez parler est ce que tu t'attends parler bon j'ai présent toi tu vas laisser quelqu'un rentrer chez tes parents venu frapper tes parents puis parti la complicité de l'agf aujourd'hui là il dit milliers des personnes sont dans problème en Côte d'Ivoire ici mais l'agf n'est pas seulement complice il y a deux il y a d'autres complices qu'il faut dénoncer il y a des complices au niveau du ministère de la constitution et de l'humanité voilà ça le président même délivre des faux papiers à ce libanais on vous écoute papa voilà donc à partir de 2011 nous commençons à payer et puis à partir de 2010 jusqu'en 2011 vous connaissez la situation politique en Côte d'Ivoire tous se chamboulent et lui il prend des éléments de FRC il est déversu le site et sous prétexte que lui il a l'autorité les autorités ivoiriennes avec lui il casse des maisons sans décision de justice sans une ordonnance qui lui permet de casser ces maisons déjà mais là tu t'as compris les gens ont déjà payé mais ils cassent les gens ont accepté de payer cet argent parce qu'ils étaient coincés ils n'avaient aucun recours ils n'avaient aucun aucune issue des secours donc ils ont payé mais pas parce qu'ils acceptaient ils pensaient que c'était pour lui mais c'était une façon de conserver leur maison leur maison d'abord et puis on arrive en 2015 en 2015 écoutez on se rend compte que il n'a pas de papier répète la patte la papa on se rend compte qu'il n'a pas de en 2015 un libanais en complicité avec l'AGF et puis quel groupe encore et puis des gens des agents du ministère de la construction des agents du ministère de la construction qui fait payer les parents beaucoup de sommes 500 millions 500 millions un lot non non il avait déjà encaissé 500 millions tout le monde maintenant 2015 les parents les ivoirais ça rencontre que le monsieur il n'est pas propriété de tirer ok je vais vous poser une question très simple je prends cette voiture là je m'aille la van et puis on dit des mains là voit tu là n'est pas pour moi d'abord un le libanais il est comment il peut dire rissuleux non le libanais il est il est comme moi c'est moi j'ai volé la voiture il a volé les terrains deuxième chose le ministère de la construction tous ceux qui sont là bas avec l'AGF sont des rissuleux parce que souvent quand je parle les gens pensent que non je suis vieux je suis pas vieux et j'ai perdu tout mon temps très sûr pour ça la justice mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui là l'argent est mieux moi même qui suis entré faire vidéo là je sais pas s'il est sorti dans ce quartier ou bien pas sorti parce qu'actuellement je suis pas encore parti chez mon grand père pour revenir on donne l'agent si le libanais donne l'agent à mes propres frères ils vont me caresser quoi même marqueur bon il est duré peut-être cet enfoiré beaucoup il est fini il fait payer l'argent à nos parents il fait cotiser nos parents des fonctionnaires d'état des électeurs des citoyens et même des ivoirais dans leurs propres pays et puis après on retrouve que le monsieur détient les faux papiers le terrain ne l'appartient pas on va poursuivre la vidéo vous allez écouter ce que le papa va dire c'est intéressant alors ce qui prouve qu'il n'avait pas de papier c'est que nous avons demandé l'approbation du site du site qui a été accordé or au niveau du ministère de façon officielle quand il y a déjà une approbation il y a déjà un ACD on ne peut plus faire une autre approbation et demander d'autres ACD voilà donc en 2015 on fait toute cette démarche et le ministère approuve le site parmi nous plus de 110 personnes font leur ACD et ils obtiennent le document le document le laurier revient à la charge pour dire que le ministère a fait du faux donc il nous et nous il nous trinbat devant la justice d'abord il nous a convoqué au tribunal de Kougon sans qu'on le sache même d'abord il avait obtenu une décision il était prêt à démolir nos biens avec la complice c'est toujours de certains Ivoiriens c'est pas de la sonophobie mais c'est sur le plan du droit il n'avait aucune ordonnance qui lui permettait de démolir nos maisons c'est à quelques jours de la démolition que nous avons appris que des militaires des gendarmes s'apprêtaient à venir sur le site quand on a su on est allé au tribunal de Kougon après on est allé au tribunal du commerce au tribunal du commerce nous avons montré tous les papiers dont nous disposions les reçus qui prouvent qu'on a payé des ACD et toutes sortes de papiers notre arrêté d'approbation tout là-bas on a estimé qu'il avait raison il peut nous déguerpiller vous voyez mais le problème c'est quoi c'est que quand vous fouillez partout sur le site officiel de la construction si vous fouillez dans le guide du ministère qui fait un récapitulatif de tous les lots approuvés depuis 1960 jusqu'en 1921 en 2021 nulle part son approbation n'existe c'est à dire le papier que le libanais tient dans sa main pour venir de nos parents ce papier là n'existe pas sur le plan il n'a pas de plan il n'a pas de plan il n'a pas d'arrêté d'approbation il n'a pas d'arrêté d'approbation mais il a pu obtenir des ACD il a pu obtenir alors que nous nous avons un plan nous avons un arrêté d'approbation et nous avons obtenu des ACD mais est-ce que en plus nous avons payé de l'argent est-ce que vous connaît il connaît il a montré où il a eu l'ACD il nous montre des ACD avec des références mais quand on fouille écoutez-moi bien oui oui quand on fouille parce que c'est des archives quand on fouille nulle part il n'a des références il a donné les références de son lotissement lui il parle de niangon sud asito ça n'existe pas il parle de niangon sud asito mais est-ce que niangon sud on est on est on est de niangon bité extension vous êtes de niangon bité c'est deux lotissements différents c'est à dire moi il vole et puis on dit non c'est calou qui a volé pourtant moi même mon nom est là il y a deux lotissements niangon sud asito ça c'est pour les libanais mais est-ce que ça ça existe en tout cas nous on est à niangon bité extension jusqu'à présent et on n'a pas encore prouvé que ça existe parce que nous même on a mené des enquêtes nos avocats a mené des enquêtes et à partir des références même des pièces qu'il a fourni on ne trouve nulle part un lotissement dénommé niangon sud asito vous voyez voilà ce qui trimballe voilà ce qui c'est il sait pas c'est quoi je vais dire quoi une fois j'ai dit que j'ai vu monsieur le président mon grand-père moi parce que nous chez nous les accords quelqu'un qui te donne de l'eau à boire il faut le respecter en plus forte raison lorsque il devait mourir en Libye c'est le président qui m'a rapatrié le président fait une déclaration avant-hier il dit ne comprend pas qu'il a l'impression que le fpi et le pdc sont en train de manipuler la jeunesse bon moi même qui suis assis devant vous ici là où les papas que je vois ici à d'autres sont mes grands-pères imagine les enfants les premiers fils mais s'il est jeune il va murmurer parce que lui même dans son propre pays son père a travaillé il a acheté regardez derrière moi regardez juste derrière moi comme ça regardez juste derrière moi là là ouvrez la maison qui est là ils vont casser regardez l'autre côté vous voyez la maison qui est haut là bas ils vont casser mais les cyber activistes écoutez-moi très bien les cyber activistes rhdp je mentionne quand tu dis tu es un cyber activiste rhdp c'est que tu es avec le président quand tu es avec quelqu'un et que la personne fait un bon travail il faut montrer que la personne en train de faire un bon travail s'il ya un problème il faut souligner le problème à la personne mais j'ai l'impression que aujourd'hui le même problème qui a envoyé monsieur laurent babo dans problème c'est le même problème sont en train d'envoyer le président du temps parce que vous les cyber activistes rhdp qui ne suis pas tient le 12 ou qui ne suis pas mais vous faites comme s'il n'y a pas de problème votre problème c'est d'aller fouiller dans les dossiers en 1992 en 2002 telle personne voulait faire coup d'état nous sommes en 2021 nos parents problème en 2021 avec qui est libanais et libanais citoyen dans son propre pays c'est pas de la zénophobie si le libanais détenait les papiers réels qui prouve que le terrain là pas tenait je peux pas m'asseoir ici je peux pas m'asseoir parce qu'il ya des libanais qui contribuent le développement du pays mais y'a des libanais quand il nous réel quand il nous traite des singes il y a pas on vous écoute ce qui est intéressant dans ce que j'ai dit c'est que le libanais normalement quand il y a un conflit comme ça il dit détenir ses papiers du ministère de la construction et de l'humanisme normalement s'il constate qu'il y a une heure c'est au ministère de la construction et de l'humanisme qu'il doit s'adresser il ne l'a jamais fait il s'est jamais adressé au ministère de la construction jamais au ministère de la construction il passe toujours par la justice on ne sait pas pourquoi et comme il assure que les autorités du pays sont avec lui que c'est des juges pour bien souligner à salé à salé qui est son directeur de quoi quoi là c'est commercial c'est lui qui nous a dit ça au cours d'une réunion que vous comprenez pas la peine qu'on se fatigue parce que les autorités et quand il a dit deux mois après à salé là c'est un ivoirien un appel en abe qui dit un attire qui dit à ses parents un attire il voit rien que ne vous fatiguez pas parce que mon patron là oui libanais là il est avec les autorités du pays dont il faut qu'on casse ne vous fatiguez pas on va casser les autorités du pays sont avec vous de toute façon les autorités du pays c'est à dire que du moment que le monsieur gagne de quoi à manger c'est souvent quand vous voyez là des gens qui ont un pied façon déformée qui sont très traînés dans la rue là vous avez pitié de demander ce qu'ils ont fait vous pensez que la malédiction là c'est prendre fusil pour poursuivre quelqu'un qui a une malédiction non mais quand la personne fait c'est c'est à dire toi même là c'est à dire moi vous savez qu'on m'a proposé des sommes on m'a proposé l'argent 700 mille et c'est pas qui parce que la personne m'a appelé sur un numéro complice pour que je m'étais sur le problème des attisants avec ce problème là mais je dis la personne n'a qu'à m'appeler sur un numéro de durée 700 mille c'est quoi j'ai dormi dans tout avec 7 millions 700 mille c'est pas l'argent il faut mener un combat noble ici là je vais m'adresser encore tous les cyber activistes rhdp écoutez moi très bien il ya des cyber activistes rhdp qu'ils étaient avec monsieur laurent babo aujourd'hui sont devenus cyber activistes rhdp ils étaient avec monsieur laurent babo ils ont mangé avec monsieur laurent babo ils ont même tué même de ce rang babo aujourd'hui c'est même cyber activistes là sont devenus cyber activistes rhdp qui connaissent tchang le dozo qui me connaissent quand ils ont eu problème sur facebook c'est moi ils ont appris ils sont connectés monsieur sur facebook mais c'est cyber activistes rhdp là ils sont pas capables de relayer l'information tu me suis sur le présent voilà un problème qui s'y passe j'ai dit c'est 400 famille plus les femmes ça fait 800 chaque enfant chaque enfant ça fait 1200 famille 1200 votants sans compter les 16000 personnes les artisans parce que 16000 personnes les artisans sans compter nous sommes où à yopougon ici là vous connaissez nous sommes à yopougon on envers municipalité de vous à moi vous vous asseyez sur facebook en train d'insulter charles blé goudy en train d'insulter et monsieur soro guillaume en train de villepander monsieur laurent babo mais dites moi quel est le conseil quel est le combat que vous menez vous menez le combat pour nos parents ou bien vous menez le combat pour un dirigeant politique qui est déjà riche vous êtes en train de faire promotion des ministres et puis quand vous partez dans les bureaux on vous voit si c'est honteux vous faites croire que ça va au pays pourtant ça ne va pas le président s'il n'a il ne sait pas ce qui se passe le président ne sait pas ce qui se passe un matin le présent va voir sur facebook ils ont dégué puis les parents il ne comprend rien un président là il va vous dire quelque chose moi mais je suis même pas encore président je suis même pas chef du village ni chef de famille même mais moi on m'a appelé la réunion c'était à 14 et 30 tonton j'ai arrivé à quel est il m'a qui m'appelait à 14 et 30 32 à 14 c'est à dire j'ai oublié même que c'était 14 et 30 je suis pas encore président d'un présent même s'il voit une vidéo mais c'est qu'est ce qui se passe à yopougo on dit on faut les laisser ce sont pas ils sont pas propriétaires des terrains le papier existe le présent sur lui présentait papier et ça se passe à yopougo là une fois qu'elle lui voit yopougo dessus même là c'est fini il va oublier et demain les gens vont se lever vendu voilà ce que le président nous a fait voilà ce que le gouvernement nous a fait les gens m'ont dit quoi les gens m'ont dit quoi ils vont dit que non qu'il ya des gens qui sont yopougo pourtant ce que je suis assis au milieu de là ils sont mélangés il va pas alors le cas de yopougo n'est pas un cas isolé mais je veux vous dire que c'est la pratique de ce monsieur et de sa société marcos eli assad partout il passe il est en conflit avec les communautés villageoises alors qu'il n'a pas de papier où il se fait établir de faux papiers il s'en sort toujours et il arrive à exproprier les vrais propriétaires c'est sa pratique problème ça n'avait pas laissé vous me connaissez où je vais même pas laisser ce problème parce que il ya des gens quand j'ai fait une vidéo pour les artisans là il ya un monsieur qui m'a appelé non tu vas te tu es fatigué c'est que tu as fait une vidéo deux vidéos tu as laissé connexion là j'ai réchargé ça 25 mais on me donne 150 giga 150 giga là ça devait finir hier à 17h j'ai réchargé à 16 heures donc il y avait 100 giga dedans donc on m'a donné 250 giga donc voilà je me réveille un matin c'est qu'ils sortent de bonfort je vais jamais manquer de respect à une autorité politique jamais parce que j'ai reçu l'éducation de mes parents je suis pas comme vous c'est clair j'ai lancé l'appel à tous ceux qui me suivent ici nous sommes à 500 personnes qui sont en train d'écouter la vidéo dont sont en train de pleurer vous pleurez parce que c'est vos parents et c'est que quand on va couper la vidéo va monter partager ce dire parce qu'il va dire beaucoup de choses vous savez les personnes qui sont en train de plonger la côte d'ivoire dans l'eau là sont des cyber activistes et rage depuis gentil et puis je répète parce qu'aujourd'hui monsieur chablé gouté n'est pas un problème pour la côte d'ivoire parce qu'il vient pour la réconciliation mais ce n'est pas un problème pour la côte d'ivoire vient pour la réconciliation mais un libanais qui a dégapé près de 4000 artisans un terrain où l'état a dédommagé la population dans nos coins à hauteur de plus de 400 millions et le libanais acheter le terrain à 9 millions vous savez qui est à la base la personne qui à la base là c'est le libanais qui finançait son ong à saint pedro pour le moment là je préfère tel nom le libanais finançait son ong à saint pedro autant de monsieur oh il a oublié son nom siriki konaté autant de monsieur siriki konaté j'ai reçu la vidéo dans le téléphone que je prends fait direct mais c'est siriki konaté dit non et non et non pourquoi dégapé ce terrain pour donner que c'est l'état qui les a donnés mais ce siriki konaté que les gens l'ont traité des crises sur facebook les gens l'ont traité des traits a reçu à protéger près de 16000 familles un monsieur qu'on le traite et on dit c'est un trait il a reçu à protéger plus de 16000 familles mais c'est pas ça seulement parce qu'à côté du terrain des artisanats ils ont dégapé un groupe donc les parents sont rentrés en contact avec moi et même aujourd'hui le libanais là il essaie de progresser encore j'ai cassé mais le quartier où je suis assis des dents c'est la champion si toi même tu as ma place pour casse maison de ton papa est là et c'est pas bon ça sera pas bon parce que tu vas voir la haine l'orgueur si la haine est dans le pays comment quelqu'un va construire r plus 4 que je vois maison des gens c'est moi même j'ai ça même ils travaillent plus il est même à son haut là bas tous les voitures qui passent là je prends numéro j'ai non seulement pour connaître la marque des voitures et ce monsieur il prépare l'avenir de ses enfants des messes il ne vit plus comment ses enfants vont manger mais le libanais il prépare la destruction de la côte d'ivoire citer moi le nom des ministres vous les ministres qui sont dans le ministère de la construction là citer moi le nom des ministres citer moi le nom d'un ivoirien qui a le courage qui dit je suis au liban j'ai payé le terrain le terrain m'appartient je veux qu'on casse c'est ça moi ils demandent parce que moi je fais pays arabe même tu es à ivoirien tu n'as pas bon moi tu as passé où pour avoir le terrain ici il y a pas alors nous nous sommes à 500 personnes je vous acclame partagez le direct comment voilà nous nous avons confiance hein nous avons confiance à notre justice ils demandent la justice ils ont confiance à la justice nous demandons tout simplement que les gens ouvrent les yeux qu'on voit que ce libanais monsieur a dit assad marcos fait du faux partout il passe et particulièrement à niangon buité extension ici ici c'est niangon buité extension le papier qui détient c'est quel papier il dit qu'il détient des acédés mais qui n'ont aucune source non c'est le nom niangon sud asito niangon lui c'est papier là niangon sud asito ici c'est bité extension c'est ça non maintenant niangon sud asito là d'abord un ça n'existe pas deux c'est pas ici bon qu'est ce qu'il veut juste qu'est ce que le libanais veut juste mais est ce que le libanais peut pas se déplacer pour dire le quartier m'appartient avant qu'on arrive à tuer ton père chez lui à la maison il faut que son fils donne que les minutes ou bien elle et ses parents donne que les minutes si on vient vous voler chez ton papa à la maison là c'est qu'il ya quelqu'un qui est dans la maison qui est complice je me rappelle il était encore petit en classe de ceux-deux à à bongwanou où ils sont venus voler braquer dans une banque à bongwanou devant moi vers école catholique et matin mais quand les gars ont mené les accueils ont vu qu'on peut pas braquer on peut pas voler l'argent quelque part ça est comme on appelle mais aujourd'hui la plus bas non aujourd'hui nous sommes déçus du ministère de la construction nous sommes déçus parce que ce qui les appartient s'élèvent nous sommes dessus de tous les cyber activistes rhtpi parce que vous faites honte au président vous ne faites pas sortir les problèmes de la population vous êtes en train de faire promotion des ministres pourtant ces ministres là sont gentils comme monsieur butogo que je connais monsieur le premier ministre actuel c'est monsieur patrick achi un homme qui a la main sur le coeur je connais plein de personnes ministre de la sécurité des personnes qui veulent forcément sauver la population maman dominique watra mais ça là on les montre pas la vidéo et quand tu fais une vidéo les gens couvrent si vous m'écoutez là est ce que vous pouvez vous désabonner des sur la page des cyber activistes rhtpi laissez la personne et ne faut pas répondre ne répond pas ne répond même pas quelqu'un ne répondez pas à la personne qui m'insulte c'est un rappel il me rappelle est ce que vous comprenez est ce que ces personnes là ont une fois fait sortir problème de la population il ya vous faites il ya vous rendez témoignages ici quand on parle de monsieur fini sans pascal c'est lui qui est assis devant vous ici c'est ce qui est assis devant vous ici là qui peut vous parler de monsieur affine moi là en aucun cas en aucun cas il a gagné audience avec monsieur affine parce que s'il ya eu audience avec lui en tant qu'un jeune ami je vais lui poser une seule question est ce qu'il ya l'eau dans son village c'est ça on appelle la politique il faut faire la politique pour sauver le peuple et non pour détruire le peuple vous êtes les porte-parole du rhtpi sur les réseaux sociaux mais vous n'êtes pas prêt vous n'avez pas le courant vous n'avez pas la force de faire sortir le problème depuis qu'un soin plein où il ya un truc dessus couverture dessus il faut enlever la couverture la peau sèche qui est dessus pour soigner la plaie mais en pas en train de pourrier vous ne savez pas en pas en train de pourrier j'ai vu un cyber activiste qui a eu à me manquer du respect qui dit non que j'ai échoué en libye raison plaqué monsieur retrouvé à bobo mon frère j'ai préféré de cette vidéo la portée par là même temps la personne qui a échoué c'est pas toi c'est pas moi mais c'est ton papa pourquoi il dit ça il n'insulte pas ton père parce que moi mon père m'a dit tu es sur facebook tu prônes la paix faut jamais manquer des respects indigents pour dire parce que tous ceux là sont plus âgés que moi mais c'est que l'on va voyager que ton père mais tu l'a insulté mais est ce que tu as le courage de faire ce type vidéo qu'ils sont très fait aujourd'hui là pour montrer sur ta page tu n'as pas ce courage là tu n'as pas ce courage là vous êtes assis en 92 il devait avoir un coup d'état en 2002 telle personne devait venir faire un coup d'état en 2008 non mais si l'ivoirien est satisfait si l'ivoirien est content je vous le juge que le président lassan watra est le président qui était le plus détesté à bongouanou moi vous soulignez ça à dollar il est le prix il était le président le plus détesté à bongouanou mais aujourd'hui là où je vous parle là y'a des années y'a des années là en aucun cas ils vont entendre parler d'un monsieur que je le vois passer non les têtes là ça n'ouvre vous savez pourquoi parce que la route était gâté autant de monsieur laurent babo notre premier c'était qui c'était mes chaffins qui sont pascal même si après l'enlever là ils pouvaient parler au président ils vont faire goudron la route était gâtée jusqu'à même chez lui mais au village là on pouvait pas passer qui est parti même goudron jusqu'à un bateau partout c'est goudron qui aujourd'hui avant le transport était 3500 aujourd'hui c'est devenu 2500 avant quand tu quand on te dit tu veux partir à bongouanou tu as un problème maintenant si tu es parti à bongouanou je peux prendre tout mon temps quand il sait qu'à midi je démarre 1h32 je vais arriver mais pourquoi on fait pas sortir les problèmes moi je suis là pour le président n'importe quel président qui va venir pour vous je suis là pour lui s'il fait un bon travail il fait son tissu à présent voilà un bon travail s'il ya un problème il dit monsieur le président voilà un problème qui s'y passe je dis pas que le monsieur le président est en train de faire quelque non monsieur le président voilà un problème qui s'y passe dans ton pays je l'ai toujours fait au temps de monsieur Ahmed Bakayoko monsieur le président de la république son excellence monsieur Alassane Ouattara tous les membres du gouvernement qui me suivent aujourd'hui je vous demande pardon 400 personnes 400 parents sans compter les femmes et puis les enfants aujourd'hui ils ont aujourd'hui un problème avec un libanais qui détient un faux papiers moi même je me mets en garant même moi même qui suis arrêté là je me mets en garant prenez moi et puis montrez moi que si le libanais là parce que les parents ne peuvent pas me mentir je me mets je me mets en garant parce que c'est moi on voit mon visage je me mets en garant montrez moi le papier des libanais c'est niangon sud ou bien quoi là venez me montrer ça et c'est sur quel plan parce que les gens demandent la source ils refusent de montrer la source moi même je me porte en garant libanais là qui vient dépose les papiers nous sommes devant la justice on dit ton papier là c'est un 6 voilà le plan voilà le plan et puis on va voir j'ai mes portes en garant pour mes parents pourquoi vous les cyberactivistes RHB vous êtes méchants comme ça vous êtes méchants quand vous voyez quelqu'un qui a mille vis sur la toile vous l'acclamez vous ne savez pas que la personne en train de tuer la personne était avec monsieur laurent babo qu'est ce qui n'a pas marché puis le monsieur laurent babo est tombé s'il était un bon conseil monsieur laurent babo allait rester là pourtant monsieur laurent babo c'est quelqu'un qui a la main sur le coeur mais il ne savait pas que au moment que le ppt en joie il y avait l'eau qui coulait en bas de lui comme il y a un projet qui dit si l'eau est fait entrer le boulet car il sonne ton voisin faut mettre l'eau à côté de pour toi et ce même monsieur revient encore dans le RHDP quand ils se connaissent et puis il parle pourtant il a eu à faire débat avec les opposants et il parle ils vous font et vous il vous fait croire que ça va au pays comment quelqu'un qui est avec monsieur laurent babo et puis monsieur laurent babo à chuter et puis la personne revient au RHDP et pour le prédé comme un conseiller sur facebook il parle bien sur facebook vous pensez il est en train de vous aider à chuter ça c'est clair on tend vers municipalité nous tendons vers municipalité qu'on dit quelqu'un qui est maire là c'est pas politique mairie c'est une commune c'est la maman d'une commune l'américain nouveau c'est la maman d'une commune c'est pas politique si moi je suis un président je suis candidat quand je viens ma fille dit on m'explique le problème il dit ah mais ça là c'est pas compliqué votez moi si moi je suis maire là en aucun cas parce que quelqu'un va venir faire face à face à un maire qui a besoin de ses enfants mais si un opposant vient gagner il n'y a pas débat les artisans là vous ne savez pas l'autre des passants bas les artisans ils ont gros sur le coeur ils ont gros sur le coeur ils ont gros sur le coeur les artisans pleurent nos parents ils sont très pleurés il ya un groupe aussi qui a été dégué puis à côté des artisans sont très pleurés dans mon téléphone les étudiants sont très de pleurer il y a des chambres qui m'a appelé mais je peux même plus parler c'est à dire mon téléphone que je détiens là mon whatsapp est rempli les gars de rivoire sont en train de pleurer ça fait plus de 11 ans on dit volet dédommagé jusqu'à présent d'autres sont morts pour laisser les jetons pourtant vous allez voir là ils ont ils ont pris l'argent et puis ils ont tabac puis c'est pas là quelque part c'est pas là quelque part et c'est cyberactiviste et la dp qu'elle se connaît vous les suivez le meilleur libératif c'est pas moi mais c'est ma bouche c'est pas moi c'est ma bouche parce que moi j'ai toujours apprécié le combat le travail du président oui jusqu'à j'ai été chassé par ma famille jusqu'à ma famille m'a appelé pour dire tu es béni j'ai toujours apprécié le travail du président et j'ai toujours été appelé mes parents quand vous êtes en train de faire des obéissances si vous allez voir allez-y à bongwarou à tangandi le reste de goudron que le président est en train de faire puis on fait des obéissances civile nous devons les rester le porte-parole a demandé de la cabine goudron puis pas mais goudron goudron les restés qui roule là bas le président son enfant ou pas sur goudron à bongwarou son enfant le président même ne vient pas de bongwarou il voulait t'aider on dit à ma chave est tombé quelqu'un d'y va attraper je vais enlever quand tu veux tu viens pas via laisser tomber voilà comment notre mentalité noir n'avance pas alors donc ce que nous disons c'est que nous sommes dans notre droit lui parce que partout il passe et nous sommes des gens sans titre ni droit nous sommes dans notre droit nous pensons que nous sommes dans notre droit c'est ça que l'affaire est arrivée à la justice et nous allons nous faisons confiance donc nous faisons confiance à notre justice nous lui demandons d'ouvrir les yeux sur les papiers que le monsieur présente moi libanais ou certains citoyens qui veut nous exproprier et nous disons nous posons la question sur le plan du droit il n'a aucun papier si on regarde bien il n'a aucun papier qui puisse lui permettre de nous déguerber d'ici or en premier sens c'est ce que la justice dit nous en appelle nous faisons confiance à la justice en plus de cela nous sommes nous pensons que effectivement le président de la république ne sait pas beaucoup de choses non il n'est pas le présent pour ne sait pas beaucoup de choses c'est quand les événements arrivent qu'il apprend je ne pense pas que lui il soit d'accord qu'on casse les maisons que des gens parce qu'ils ont l'argent abusent de la pauvreté des autres pour casser leur maison c'est un appel au nom des 400 personnes qui ont à qui leur terrain ici c'est un appel au président de la république qu'ils regardent de près non seulement ce qui se passe à nagobis et extension mais ce qui se passe dans le milieu de la construction et de l'humanisme il y a trop d'agents peureux il y a trop des personnes qui veulent nous créer des problèmes qui veulent créer des problèmes aux idéaux c'est un appel et nous attendons nous espérons que le président saura nous attendre d'accord je vais compléter monsieur le président de la république du côte d'ivoire son excellence monsieur alassane ouatra c'est votre petit fils comme toujours je vous demande pardon je sais que vous êtes dans le social vous n'êtes pas le président de rhdp vous êtes le président de la côte d'ivoire et les parents pleurent les parents vous lancent un appel on vous demande tous pardon vraiment aujourd'hui je suis content de vous la vidéo il ya beaucoup de choses dedans et moi je vais couper le direct ma va de couper le direct je tiens ici à dire aux yeux de tout le monde ce combat là je laisse pas et ce combat sera tellement grave ça sera tellement grave que j'essaie ou cliché et puis les gens vont parler parce qu'il ya des cyber activistes rhdp qui aiment la population qui veut la population qui veut vraiment savoir ce qui se passe voilà donc vraiment je suis content de mes abonnés c'est un combat qu'on mène ensemble le combat qu'on mène ensemble je suis le porte parole vous vous êtes là ne fait que partager les vidéos liker commenter j'ai confiance en vous je peux même laisser le combat et puis aller faire ce que j'ai envie de faire mais ça n'a pas arrangé la population il faut te sacrifier pour ton peuple et non sacrifier ton peuple pour ton ventre vous n'avez pas honte que vous parlez de l'agent sur facebook vous n'avez pas honte qu'on vous attend parler tel ministre m'a donné l'agent tel ministre a donné vous n'avez pas honte vous êtes en europe vous êtes en france dans son italie dans son allemagne dans son états unis mais vous prenez l'agent vous voulez vous faire plein aux dirigeants mais vous pensez que ces dirigeants là qui le vote c'est la population qui le vote c'est le peuple qui le vote si demain c'est un peuple là les a pas voté aujourd'hui là je connais milliers de personnes qui m'ont dit c'est ni il faut créer un groupe on va casser communication de tous les cyber activistes il ya mon conseil qui m'a prédit n'y rentre pas dedans mais moi cela je peux casser votre communication parce que vous êtes dans le faux vous êtes dans le faux on se connaît il n'y a pas un ministre en côte d'ivoire ici qui va dire c'est ni m'a demandé l'argent mais il aura un ministre en côte d'ivoire ici qui va dire c'est ni m'a déposé son projet sur table je vis pas pour mon vôtre quand j'ai déposé un projet c'est que moi j'ai au moins quatre apprentis à ma charge est ce que vous compreniez fait à ta la cour des dirigeants politiques prenez l'argent avec les dirigeants politiques fait à ta la cour des gens fait à ta la cour des gens au moins vous allez vous rencontre la votre atteinte à la cour parce qu'en faisant les atteint à la cour vous vous venez les autres vous insultez les autres les jours ça va changer qu'est ce que vous allez faire pourtant c'est pas ce combat là que le président demandait c'est pas ce combat là que le président demandait le président demandait qu'on s'occupe de la population il n'est pas seul le président il n'est pas seul il n'est pas seul et même lui seul ne peut pas faire le travail lui c'est pas des ministres il ne peut pas des députés il va des raisons plaquer la domaine les gens pour que les gens viennent lui faire le point mais aujourd'hui le président il vous dit aujourd'hui que le président n'a plus de force comme moi moi aussi je n'ai plus de force vous savez pourquoi parce que la seule personne la seule personne qui parle et puis ça passe ou ça casse c'est un bac et un bac est décédé quand bac est décédé la vie c'est ma vie il fait une vidéo qu'on suit à bobo jamais à boba a commencé à travailler il a commencé à faire vidéo pour applaudir la mairie d'abobo vous pensez que les gens de bournois là ils avaient gros sur le coeur mais il y a des gens qui sont nés avec je sais pas comment les musulmans appellent ça ils sont nés avec les doigts où les gens de bournois là ils avaient gros sur le coeur mais en bac même quand tu es ta amant mais si tu vois un bac venir là c'est pas parce qu'il a l'argent mais c'est la manière de venir vers toi quand ils vont te dire voilà un ministre qui arrive là mais tu vas mettre un débat parce qu'il a apporté jean tu as apporté jean tu as apporté tricot il a apporté tricot il vient en fonction de comment toi tu vis il ne vient pas en fonction avec ceci qui coûte 300 mille jamais il vient en fonction de comment la personne est j'aimerais croisé qui j'aimerais croisé telle famille peut-être à bobo bien yopou c'est comme ça un bac venait voilà comme en bac a pris l'idée de tout la tête de tout le monde même les opposants ont pleuré en bac pourquoi parce que c'est un homme qui a la mesure que c'est un homme qui coûte la population c'est un homme qui connaît le problème de la population mais si vous vous êtes dans le ministère de construction et puis vous êtes en train de faire coup d'état en bas mais vous êtes plus pire que les opposants vous êtes plus pire que les opposants parce que c'est le ministère de la construction ministère de la construction là le coup d'état qui se passe là bas là ça appauvrit la population ça détruit la population attends donc attend un parent comme ça va à la retraite tel que je les vois ici là s'ils ont cassé mais ils vont pas casser mais tous du passé ils ont cassé maison 1 il ya des gens qui ont pas fait deux ans ils vont mourir non mais sur ce plan déjà quand il a cassé en 2011 avec l'aide de fsi les gens qui sont morts vous avez compris il ya des gens qui sont morts il ya des gens qui sont morts par chagrin le même libanais là c'est pas parce que les libanais quand je dis libanais ce n'est pas la cénophobie c'est pas parce qu'il est dans le faux c'est parce qu'il est dans le faux mais même si c'est un ivoirien qui fait ça je vais dire cet ivoirien là mais en 2011 quand il y avait le cafouillage il a fait venir des militaires ici il a cassé des maisons et les gens sont morts je l'ai dit au tout début sans ordonnance pour démolir nos maisons c'est un papier sans décision de sans décision de justice c'est à dire moi même là j'ai parlé comme ça que si on casse maison les gens mais quand je vois derrière moi ici quand vous voyez un bois qui derrière moi ici c'est pas ça l'on doit planter derrière moi ma maison quand vous voyez bois comme ça derrière une maison là c'est bon comme ça on doit planter derrière moi ma maison vous connaissez ma maison non mon r plus demi là c'est bon comme ça on doit planter derrière ma maison si on casse le bois vous voyez derrière là c'est une maison ils ont soulevé c'est étage qui est là bas donc un père des familles qui quand le mois finit peut être il peut attraper peut-être 700 mille 800 mille dans sa maison et pour un faux papiers qu'un libanais détient qui n'existe même pas sur le plan c'est d'azido qui n'existe même pas sur le plan il va venir casser au fait c'est que j'ai mal et que vous savez le racisme là ça n'existe pas en europe c'est en afrique ici c'est en afrique ici parce que l'africain même elle l'ivoirien même tu son prof est en profit de quelqu'un qui a la peau clé je comprends pourquoi il ya les gens qui c'est tchou en profit de quelqu'un qui a la peau clé il a l'agent il a raison on dit fait sortir montre moi la source où tu es parti fait tes papiers on veut savoir il peut pas tu as un problème faut adresser au ministère de la construction jamais c'est au parent vient d'adresser parce que tu es un pouvoir et d'après le monsieur athier qui travaille et toi que non le libanais a salé à salé monsieur a salé mais c'est assalé en tout cas vraiment ton assalé là il sait pas que si ça salait de mon grand frère mais c'est autre assalé vous savez il va vous dire une seule chose et puis retenez bien les dirigeants politiques achat vous vous rappelez qu'ils sont pas à la base de la guerre qui se déroule en côte d'ivoire j'ai dit ça oui faut les dirigeants politiques sont pas la base de la guerre qui se déroule en côte d'ivoire je présente très simple toi et moi on a un problème parce que tu as des relations et puis le problème là tu n'as pas raison et puis on prend ma amour et puis on met ma amour en prison je peux rien faire il y a ma amour en prison champion faut pas ils vont faire olio olio il te le juge qu'elle prend calage contre toi voilà ce qui crée la guerre c'est toi monsieur a salé tu mets les gens dans problème et puis toi tu on ne vous en fait pas et quand un monsieur a lé son patron ne collabore pas avec le ministère de la construction c'est plutôt avec le cadastre et la conservation foncière c'est avec ces gens là qu'il fait ses magouilles parce que comment on ne peut pas qu'on n� McMillаю fabrique avec le ministère de la construction? est-ce qu'on ne peut pas comprendre il collabore avec certaines des agents du ministère du centaine de la construction caites agents du ministère de la la conservation. Non. C'est tout un réseau. Comme il est opérateur immobilier, c'est tout un réseau. Vous comprenez ? Oui, oui. Mais nous, nous n'avons pas d'argent. Nous avons le droit. Papa, maison, ça, là, ils ne vont pas casser. Nous avons le droit avec nous. Maison, ça, là. Nous avons le droit avec nous. Et ça, à preuve du contraire, nous pensons que dans notre appareil judiciaire, il y a des juges qui vont... Aïe. Je fais confiance. Moi, je fais confiance à la justice. Je fais confiance à la justice de Côte d'Ivoire. Parce que tu as tourné la marmaille, la marmaille, la marmaille, quelqu'un, quand tu vas tomber sur la justice, tu vas comprendre que la justice est là. Donc, famille, on va couper le direct. Dans ce direct, il a dit beaucoup de choses. Le papa aussi a parlé. Chacun va garder pour lui. Je vous dis merci pour tous ceux qui ont partagé le direct. Merci pour tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont commenté. Nous étions à près de 600 personnes qui nous suivent aujourd'hui. Quand je vais sortir, je vais faire les photos, les vidéos des maisons, là. Et puis, il est venu maintenant. Je vais venir faire une vidéo encore. Peut-être après demain, parce qu'il y a trop de programmes. Mais leur programme, là, ils ne laissent pas. Voilà. Le programme, là, je ne les laisse pas ici et eux. C'est où ça, Yopougon ? N'yongom Bité Extension. N'yongom Bité Extension. Et puis, problème des artisans. Les deux problèmes, je resterai dessus. Pieds fermes. Le président va attendre ça. Municipalité, je viens, Yopougon. Je sais qu'ils vont faire meeting ici. Appelez-moi. Ne parlez pas, même si on vous donne parole. Donnez-moi le micro, je vais parler. Municipalité, là, donnez-moi le micro, je vais parler. Maisons, gardez ça, là. Je ne vais pas accepter qu'on casse. Donc, je vous dis merci. Mes parents, moi, les champions, je suis content de vous. Tout le monde a entendu ce que les parents disent. Tout le monde a écouté. C'est rentré. Et je vous dis merci. Le combat continue. Retenez que Yopougon, nous avons deux combats à Yopougon, qu'on ne va pas abandonner. Merci. Et bonne nuit à tous. Bonne fête des mamans aussi qui me suivent. Merci, on est ensemble.